Bonjour à tous, je vous avais promis un peu de répit dans ce retour 2007, mais pas du tout. Finalement, je vous tourne directement ma première partie de Ligue autrichienne, mercredi 9 octobre. Alors, ici en Autriche, on a l'appariement 30 minutes avant la partie. C'était absolument impossible de se préparer. Je suis quand même dans les starting blocks, les turbines prêtes à tourner, sait-on jamais ? Et je vois que je joue Steindl-Johannes, 2225. J'ai les noirs pour cette première partie. Je vous rappelle qu'on est à Linz, la ville de mon club, double champion d'Autriche. Et Steindl qui joue E4. Alors ça, j'avais vu évidemment, j'avais vu qu'ils jouaient E4 principalement. Et je vais préparer une petite surprise. Alors, dans notre liste, je suis très très bas. Donc, c'est quasiment sûr qu'ils vont me trouver au 6. Je dois être 15e de la liste de l'équipe. D'ailleurs, ici, nos forces en présence, on a Sarana au premier, André Kinn, Vityugov au 3, Maxime Rothstein au 4, coéquipier d'Anciennement de Bichvillers, Shimanoff au 5 et je joue au 6. Et on a alors nos stars, elles sont évidemment à Londres. Nos stars, c'est Mamedjerov, Maxime Vachelagrave, Parham Magzodlou, etc. On a quand même une équipe assez sympa. Je me dis que mon adversaire, il peut se préparer contre moi. Et j'ai vu qu'il jouait lui-même un peu les Rausers, un peu les Taïmanov. Et je décide de jouer C6 ici, une petite Karocane, une fois n'est pas coutume. Une fois de temps en temps, je l'ai joué une fois l'an dernier ou il y a deux ans en Bundesliga. Allez, pourquoi pas une petite 30 minutes pour se préparer, ça suffit. Il prépare une Karocane, il joue D4, D5. Ici, il avait quelques parties dans la base avec cavalier D2. Mais il joue son coup principal F3. Coup que j'avais joué dans la même salle. Alors là, je suis dans ma chambre, elle est littéralement devant moi. Je peux partir de la chambre à 13h58. Donc oui, j'ai eu 28 minutes de prépa. Après, je cours un tout petit peu, hop, je suis à la salle. Zéro tolérance. Sinon, notre capitaine se prend une petite amende financière. J'arrive à l'heure, c'est devant moi là, c'est direct. Et dans cette même salle, j'avais joué une partie côté blanc. Ce coup F3 avec une victoire très chanceuse contre Robert Kreisle. qui m'avait joué ici la ligne D prend E4, puis on prend E4, E5. Si je ne m'abuse avec cavalier F3, fou G4. Ça, c'est une des lignes pour jouer case noire, donner le fou, jouer case noire. Ok, c'est assez intéressant. Mais j'ai remarqué quelque chose dans les parties de Steindl. Je ne sais pas si je le dis bien. Après F3, E6. Alors, on a l'impression que c'est un petit coup, ça ferme le fou. Mais bon, il joue pour le centre. Et regardez ce petit dame H4 échec. Sait-on jamais ? Ça peut passer. Ici, on a comme une française avec les coups F3 et C6 inclus. Alors, C6, on n'est pas très content. Mais F3, peut-être encore moins. C'est un peu affaiblissant. Donc, E6, ça fait partie des gros coups. Il joue cavalier C3. Je joue fou B4, la win hour avec F3 et C6 supplémentaires. Il joue A3. Un coup qu'il a déjà joué. Et j'ai eu le temps de regarder. Alors, j'ai un petit fichier là-dessus. Comme je vous ai dit, j'ai joué côté blanc. Donc, bon, j'ai un petit peu d'expérience sur cette ouverture. En tout cas, je connais les coups. Il y a du fou D2 qu'il a joué. Il y a plein de coups ici, côté blanc. Lui, il choisit A3 comme il a déjà fait une fois. Fou prend C3, pion prend C3, pion prend E4. Et il joue A4. Il répète sa partie. Alors, je ne peux pas vous dire contre qui parce que j'ai eu peu de temps. Donc, je fais un arbre et je vois qu'il a déjà joué ce coup. Je ne peux même plus vous dire vraiment ce qu'a joué son adversaire. Est-ce qu'il a joué ? Je pense qu'il a joué quelque chose à base de Dame A5. Et avec Tour A3 et E5, quelque chose comme ça. Je ne peux pas vous dire exactement. En tout cas, moi, dans ces systèmes, j'aime bien jouer le C5. Donc, je regarde avec l'ordi. C'est peut-être la turbine Range Computing qui a fait le travail avec le peu de temps que j'avais. Je vois le coup C5, hyper intéressant. Ici, la turbine qui me donne deux coups pour les blancs. Donc, nouveauté par rapport à sa partie. A noter, un joueur à 2225, il n'a pas peur de faire un petit peu n'importe quoi, je dirais. Mais voilà, il joue contre moi comme contre n'importe qui, en fait. Il joue sa prépa. J'avais quand même du mal à penser qu'il puisse jouer un truc si compliqué contre un adversaire quand même un petit peu plus fort. Mais OK, C5, j'aime bien ce genre de position. Et ici, je me dis OK, quand je me prépare, je me dis x3. C3, c'est le coup principal. Et là, allez, mon petit secret, je vous le lâche. Le petit secret, ça m'étonnerait que j'ai de nouveau ce genre de position. Mais après, fou A3, il y a un coup extrêmement intéressant. Alors déjà, ici, pourquoi C5 ? On va reprendre. Jeu A3. Fou prend C3, pion prend C3. Je donne le fou, je joue pion prend E4. Évidemment, si les blancs jouent pion prend E4, on a dame H4 échec typique. Si j'ai 3, dame prend E4, on gagne tout. Dame H4, ça serait une catastrophe pour les blancs. Ils ne peuvent pas reprendre directement. Pourquoi il fait A4 ? À mon avis, c'est pour jouer fou A3 et empêcher le petit roc. Tout de même, les blancs qui espèrent qu'un jour, les noirs prennent pour récupérer avec une pièce et gagner du temps de développement. Ici, on voit, il y a fou D3, petit roc, fou A3. Tout va arriver très vite. Et C5, ça déstabilise un peu. Et ça me permet, regardez, de faire un plan peut-être à base de cavalier C6, de bien sortir mes pièces, de le déstabiliser avec pion prend D4. A4, il n'a toujours pas pion prend E4 parce que j'ai toujours ce dame H4 échec très important. Et en me préparant, je me dis qu'il va jouer fou A3 ici, le coup tellement logique. Et là, l'ordi qui donne quatre coups à peu près égales, mais avec des positions absolument complexes. Et je trouve un super truc ici, le coup fou D7. D'ailleurs, quand je lui plante C5, je suis là, s'il te plaît, s'il te plaît, j'ai au moins fou A3 parce que j'ai fou D7 dans la besace. Ici, fou prend C5, le coup le plus normal, et fou C6. Et regardez, c'est casse blanche. Alors, il m'empêche de roquer, mais quelle est l'idée ? Mon idée, c'est simple. Je vais jouer cavalier D7, cavalier F6, dame C7 et grand roc, et profiter de l'avance de développement. La position est sauvage, mais c'est vraiment des positions que j'aime bien jouer. En plus, contre un adversaire plus faible, il y a un tel déséquilibre ici. Je peux faire parler la force de calcul, pas seulement de ma turbine, mais aussi parfois de mon cerveau. Après dame D2, par exemple, le meilleur coup, très dur à jouer en plus côté blanc. Après dame D2, cavalier D7, fou A3, cavalier GF6, C4. C'est le seul coup qui permet aux blancs d'égaliser dame C7. Franchement, en partie, c'est hyper dur. Même moi, je n'aimerais pas avoir les blancs ici. Bref, c'est mon idée après C5. Et là, les blancs ont un coup très embêtant. Côté noir, alors pas hyper embêtant, mais disons que s'il était préparé, je n'aurais pas été très content de mon ouverture parce que je n'avais pas le temps. À 20h56, j'ai trouvé cette idée fou D7 et je vérifie le coup cavalier H3. Un coup incroyable. Et ça, on ne peut le jouer que si on connaît exactement la position. Quelle est l'idée de cavalier H3 ? L'idée, c'est simple. C'est de jouer, puis on prend E4. Sur dame H4, échec, on aura cavalier F2. Par exemple, je vous mets un coup bateau vraiment mauvais. Pion prend E4, c'est l'idée dame H4 et cavalier F2. Toute l'idée de ce cavalier H3. Maintenant, si je prends F3, il ne prend plus avec son cavalier, mais il peut prendre de la dame. Et regardez son activité. Fou D3, petit roc, une pièce en G5 qui arrive. C'est hyper intéressant. Alors, l'ordi qui donne plusieurs égalités, mais je vais juste vous montrer une ou deux lignes. Alors, je ne vais pas vous dire exactement celles que j'allais jouer. Sait-on jamais ? Peut-être que ça arrivera. Et je n'ai pas envie qu'il y ait un petit espion là sur le stream. Ce n'est pas le stream, sur la vidéo. Sait-on jamais ? Non, juste, par exemple, le genre de lignes qui peuvent arriver, comme cavalier C6, fou B5. Puis, on prend des 4, petit roc. C'est pour ça que je vous dis que... Ok, c'est sûr qu'il est préparé s'il joue cavalier H3. Et c'est pour ça que c'est désagréable. E5. Et ici, il faudrait jouer cavalier G5, E3 et F4. L'ordi qui donne encore plus ou moins égalité. Mais les coups blancs, quasiment uniques. Mais ce genre de position, s'il connaît exactement, ça peut être dangereux. Il y a d'autres coups, comme C prend D4, qui a l'air très bien. Mais fou B5 échec, fou D7, F prend E4. Et après, un coup comme Dame A5, Tour A3, cavalier F6 pour sortir les pièces, petit roc. Alors, c'est vraiment très, très sauvage. Un coup que je peux peut-être mettre dans mon escarcelle, côté blanc. Après, c'est quand même une ligne extrêmement rare sur la carocane, je ne sais pas. Mais ok, j'espère qu'il ne me le joue pas. Il réfléchit, il réfléchit. Et à votre avis, quel coup il décide de jouer ? Eh bien, il va jouer pas cavalier H3, mais fou E3. Ouf ! Ouais, fou E3, ça sent la gaffe là quand même, fou E3. Une position très, très complexe. Mais fou E3, sans la gaffe. Alors, je sais que ce n'est pas un des deux meilleurs coups avec une position compliquée. Je sais que ça doit être un petit peu mieux pour les noirs. Et ça se voit. Clairement, A4 et fou E3, c'est des coups opposés. A4, c'est quand même en plus. Bon, ça aide un peu avec les fous B5 échecs de soutenir le fou en B5, mais c'est surtout pour prendre cette grande diagonale. Et je vois tout de suite que fou E3, ça ne menace pas. Pion prend E4, j'aurai toujours dame H4 échec. Et donc, mon coup, il est très simple. Alors, je vais commencer ici par Pion prend D4. Pas le meilleur coup de l'ordi. Mais ok, sur Pion prend D4, à mon avis, 95% des joueurs jouent Pion prend D4. Dites-moi si vous partez pour autre chose en commentaire, mais ça m'étonnerait. Pion prend D4, Pion prend D4. Le meilleur coup blanc ici, c'est fou Pion prend D4, mais ça paraît assez fou. Alors, l'idée, c'est qu'avec les f6, Pion prend E4, mais la structure est totalement cassée. Même un coup comme f6, Pion prend E4, E5, semble hyper intéressant. Mais l'ordi dit que ce n'est pas clair après fou E3. Écoutez, s'il joue fou Pion prend D4, j'allais réfléchir et je ne sais pas ce que j'allais jouer. Mais tout semble mieux pour les noirs. Pareil, Dame prend D4 et un coup très intéressant ici. Alors, ça me paraissait mieux que fou prend D4, Dame prend D4. Donc, j'y réfléchis un peu. Et je me suis dit que cette position, elle était forcément mieux pour les noirs. L'ordi qui la défend par miracle, après fou D3. Par exemple, cavalier D6, cavalier F3, cavalier C6, cavalier D4. Alors, un Pion en moins, la paire de fou, mais un Pion en moins, la structure complètement dévastée. Mais ça tient, ça tient par miracle. Cavalier E5, cavalier B5, ok. C'était introuvable pour cette partie. Évidemment, sur C prend D4, j'ai mis un point d'interrogation sur son coup, mais c'est très sévère. C'est vraiment le point d'interrogation de l'ordi. Pareil, de mon côté, Pion prend D4, c'est pas vraiment un mauvais coup, parce qu'au moins, pensez qu'il va jouer fou, prend D4. Le meilleur coup ici, pour les noirs, l'idée de fou E3, son idée, c'est que si cavalier F6, maintenant, il va prendre. J'ai pas Dame H4, et sur cavalier prend E4, qui menace Dame H4, il a Dame G4. Ça, c'est pas clair, donc c'est évidemment pas cavalier F6 le bon coup. Le meilleur coup, c'est Dame A5. Franchement, pendant la partie, après, Pion prend C5, Dame prend C3, Roi F2, je me suis dit, c'est pas mal, mais c'est pas fou. Fallait trouver Dame F6. Oui, peut-être. Bon, écoutez, compliqué, j'ai pris en D4. Il a pris, et j'avais vraiment envie de jouer le coup que j'avais préparé. Et je le joue fou D7 ici. Alors, c'était moins fort sans les coups Pion prend, Pion prend, parce que sur fou D7, simplement, les plans pouvaient jouer Pion prend C5, avec une position compliquée. Mais ici, eh bien, ça sent déjà presque la fin de partie. Mon adversaire qui va jouer Pion prend E4, il a pas d'autre coup. Je menace fou C6, j'ai un Pion de plus. Je menace fou C6, et il faut bien qu'il sorte les pièces ici. Donc, quoi d'autre que Pion prend E4 ? Le bon coup, je fais Dame H4, échec. Mais ici, il va jouer fou F2, qui est une réelle faute. Il fallait jouer Roi D2. Un coup magnifique, mais pas facile à jouer. Et après, Dame prend E4, fou D3. Si Dame prend G2, cavalier E2, avec une position très complexe. Cavalier F6, tour G1. Très, très dur à trouver. Après, fou D3, je pense que je serais parti pour le coup Dame H4. Cavalier F3, Dame D8. Il a quand même le Roi en plein milieu. Cette position me semblait mieux pour les Noirs. La Turbine qui va trouver un coup absolument incroyable, encore une fois. Mais, ouais, les ordi sont forts. Et il trouve la géométrie. La géométrie, c'est Dame E1 ici, pour venir installer cette Dame en G3. avec, malgré le pion de moins et le Roi en plein centre, grâce au développement et l'attaque un peu sur case noire, eh bien, les Blancs s'en sortent ici. Mais c'était vraiment très dur. Après, Roi D2, cavalier F6. C'est aussi un coup intéressant qui donne peut-être un petit avantage celui-là. Parce que le Roi est quand même en plein centre. L'adversaire qui joue fou F2, Dame prend E4, échec, fou E2. Ouais, j'ai compris. Tu veux jouer fou F3, mais ça ne marche pas avec moi. Moi, je vois tout de suite que le coup, Dame prend G2, fou F3, Dame G6, fou prend B7, fou C6, a l'air extrêmement bon pour les Noirs. Mais je réfléchis et je réfléchis. Finalement, je vois qu'il a des petites chances. Et je commence à me dire, pourquoi pas, cavalier F6 ici, cavalier F3, cavalier D5, menace cavalier C3. J'ai toujours mon pion de plus. Maintenant, j'ai l'attaque. S'il joue Dame D2, il y a cavalier F4. Allez, si vous avez plus que 1800, je vous invite à mettre sur pause et trouver le bon coup ici pour les Blancs. Le bon coup, c'est évidemment pas Dame D2 ici. Le bon coup pour parer cette menace, cavalier C3. C'est petit roc. Et après, cavalier C3. Si vous avez moins de 1800, n'hésitez pas à mettre sur pause et trouver ici le bon coup. Et le bon coup, en plus, qui gagne pour les Blancs, c'est fou D3. Alors ici, si je bouge la Dame, il a bien sorti ses pièces. Et si cavalier prend Dame, fou prend Dame. Cavalier prend F2. Il y a fou prend B7. Alors, je ne me suis pas fait piéger. Mais j'ai pris du temps. Parce que, ok, cette position, elle a l'air très, très bien pour les Noirs. Mais il y a quand même pas mal de développement. Je ne sais pas. Il faut bien calculer. Cavalier F6 qui a eu D5. Si ce petit roc qui a eu C3, fou D3, n'existe pas. Eh bien, c'est pour moi la bonne solution. Après, pas mal de réflexions. Du coup, je vais jouer Dame prend G2, fou F3. Et encore une fois, je vais prendre mon temps. Alors, j'ai pris mon temps avant Dame prend G2. Après, fou F3, j'ai joué Tempo. Mais ici, pour choisir la bonne ligne. Parce que je vois que le coup logique, Dame G6, il y a peut-être tour B1 ici. Alors, fou prend B7, fou C6. Je vois tout de suite que c'est gagnant. Les cases blanches. Ici, cavalier F3. On a Dame E4 échec et Dame prend F3. Mais après, Dame G6, tour B1. Pour me rendre la monnaie de ma pièce et jouer la même idée avec tour prend B7. En fait, on veut tous prendre cette diagonale. Et si fou prend B7, fou prend B7, l'éblanc gagne. La menace, c'est tour prend B8. Par exemple, cavalier F6, tour prend B8, tour prend B8, fou prend C6, l'éblanc gagne. Si fou prend F3, Dame prend F3. Hyper compliqué. Et je vois qu'après, cavalier E7, il y a peut-être le coup tour C7 ici. Ouh là là, la position, elle est complexe. Je ne peux pas bouger le cavalier. Il y a des tours C8. Je ne peux pas roc, il y a tour prend E7. Alors, je vois que je peux peut-être jouer Dame F6 et Dame G5 qui sont probablement les meilleurs coups. Mais du coup, après fou F3, je me dis, tiens, et pourquoi ? Pour ne pas contrer cette ligne, je ne jouerai pas Dame G5 avec l'idée maintenant sur tour B1, fou C6, tour prend B7, cavalier E7. Et ma Dame qui est extrêmement bien placée, mon prochain coup c'est petit roc. J'ai des idées de Dame A5 échec, par exemple, KVH3, Dame A5, ça c'est fini. Et je me dis, ok, on va calculer ça, on casse son idée de tour B1. Alors, bien sûr, ça lui redonne des fou prend B7, fou C6, fou prend A8, fou prend A8, cavalier F3. Je n'ai plus le Dame E4 échec, si je fais un Dame D5, il va défendre par tour A3. Mais heureusement, après KVF3, j'ai calculé le bon coup Dame G2. On tape H1, on tape F3 et finalement, on va gagner du matériel ici, dans cette ligne. Alors, j'ai un peu moins de contrôle sur case blanche, il faut aussi regarder les autres coups. Je vois le coup Dame B1 qui est assez intéressant. Mais ici, j'ai deux options, soit Dame A5, Roi bouge et Dame B6 avec une bonne position. Soit même, après Dame B1, le plus simple, à mon avis, fou prend B7, Dame prend B7 et Dame D5. Si Dame C8, j'ai du Roi E7, sur Dame prend D5, E prend D5, j'ai mon pion d'avance en finale avec un net avantage. Donc, je me dis, allez, et je joue ce Dame G5. Fou prend B7, fou C6 ici, après pas mal de réflexions, il va jouer fou prend C6. Là, je me dis, ok, j'ai mon pion, j'ai les cases blanches, j'ai presque l'attaque. Il joue KVF3, Dame A5 échec, Dame D2. Ok, j'ai un clair net avantage ici, il n'y a pas de doute. Alors, j'aime bien Dame A5 échec, parce que s'il se remobilise avec Petit Rock, fou G3, C4, je ne sais pas. Il peut avoir du jeu Dame A5, c'est vraiment un très bon coup. Soit il part pour un échange de Dame, soit Roi F1, ou son Roi va être très mal placé, il joue Dame D2. Ici, on n'échange pas directement, on joue KVF6. Pourquoi ? Il a les pions pendants. Et j'ai le temps pour cet échange de Dame. Finalement, il va prendre en A5, et je vais jouer KV, prend A5. Et regardez, je tiens ses pions pendants, j'ai un pion de plus. J'ai les cases, si je joue KV E5 pour cette case, j'ai le choix du Roi entre Kc8 ou Kd7. Il va me jouer Kb1 pour prendre la colonne. Je vais encore prendre mon temps, on a le temps ici. Et je vais décider de jouer KvE4. Petit Rock, c'était pas mal aussi, mais j'aime bien KvE4. Vous allez voir pourquoi. Je me suis dit qu'il allait essayer d'ouvrir la position, par exemple avec un D5. Puis on prend D5, tour B5. Mais ici, ça ne va pas du tout. Après Kc4, tour D5, petit Rock, je me dis que c'est quasiment gagnant. Je vois un autre coup aussi sur D5. Je vois le coup petit Rock ici. Qui me paraît aussi extrêmement intéressant avec les D6, F6, tout ouvrir. Je vois aussi qu'après tour B5, Kc4, s'il joue D5, j'ai du A6. Donc ok, il y a des idées ici. Je choisis ce KvE4. Il fait tour B5, je fais Kc4. Le KvE4 bien placé aussi pour venir renforcer la case C4. C'est exactement ce que je me suis dit d'ailleurs. Par exemple, pas un petit Rock, mais sur un coup... Bon, même sur un petit Rock, je n'avais pas très envie de laisser la tour venir en C5. Même si j'ai tour C8 avec une super pause. Mais ok, KvE4 pour toutes ces raisons. Ça me plaisait bien. J'ai des idées de Kc3 aussi. Il me fait tour B5, je fais Kc4. J'espère qu'il va me jouer ici le coup D5, A6. Oula, je gagne un deuxième pion. Il va jouer petit Rock finalement. Bob, petit Rock, cette fois, je veux bien aller en petit Rock. Il joue KvE5. Je fais tour FC8. On renforce. Tour B7. Et ici, je vais prendre mon temps, mais je vais un petit peu me déconcentrer quand même. Et je vais jouer la faute F6. Ici, je pouvais gagner sur le champ avec le coup Kd6 qui menace. Tour prend C2, par exemple, tour D7, tour prend C2. Fou E3 qui vient taper F7. J'ai Kf5. Bon, il y a plein de possibilités. Après Kd6, tour B2, F6. Kd7, tour C4. Attaque A4. S'il vient en C5, c'est peut-être pour ça que je ne l'ai pas fait. Mais ici, j'ai Kf2 qui gagne tout de suite et tour prend D4. Ouais. Je me suis un peu déconcentré. J'ai fait F6. Je me suis dit comme ça, c'est Kd7 ou Kd3. Peut-être que je peux venir en D6 plutôt qu'aller... Non, mais en plus, je peux venir en D6, mais je peux peut-être aller en D2. Plutôt que... Bon, je ne savais pas trop. Je me suis dit, ok. Et finalement, ici, je joue Kv4, tour prend C4, tour E7. Je me dis oui. D'ailleurs, il avait encore mieux que tour E7. Dans la partie, il fait tour E7, qui tape un peu E6 et il a un peu du contre-jeu. Ici, il avait surtout tour E1, qu'il a loupé. Après, sur tour E1, ici, j'ai peut-être F5. C'est ce que je me suis dit toujours avec mon cavalier en E4. Je peux toujours jouer F5 avec un net avantage. Mais ici, il fallait jouer F5 et pas cavalier prend F2, roi prend F2, tour prend C2, échec, roi F3. Après un coup, comme tour C6, très haut blanc ici. Et il y a D5 qui est hyper intéressant. Puis on prend D5, tour E7. Il a beaucoup de contre-jeu. Alors ici, tour prend H2. C'est peut-être encore gagnant. Mais ce n'est pas le genre de ligne qu'on veut laisser. Tour E1, certainement. J'aurais joué le coup F5 ici. Après A5, les coups blancs pour avoir du contre-jeu étaient très difficiles. A5 et fou G3 et ça doit rester gagnant pour les noirs. De toute façon, par exemple, qu'il prend HG, tour D2 avec l'idée de tour prend E6, tour C8 pour mater en C1. Ça doit être gagnant. Mais j'avais un petit peu plus de boulot sur le coup de tour E1. Il me joue de tour E7 et là, j'ai pris un bon quart d'heure pour être sûr de moi. Et je vais être sûr de moi, je vais jouer cavalier prend F2. Pourquoi prendre ce mauvais coup au final ? Après, tour prend C2, par exemple. Tour prend E6, cavalier D2. Il y a tour D1. Et il a du contre-jeu ici. Cavalier F3, échec, Roi G2. Je suis peut-être gagnant après qu'il prend H2. Mais bon, il a le pion D. J'ai envie de faire plus simple. Et cavalier prend F2. C'est un très bon coup ici. Si tour prend F2, vient défendre C2, tour prend D4, tour G2, vient chercher du contre-jeu sur G7. J'ai tour D1, échec, Roi F2, tour D2 et je gagne. Et après, Roi prend F2. Encore une fois, je prends mon temps parce qu'il peut avoir un petit peu de contre-jeu. Par exemple, si tour prend D4, tour G1, tape G7, G5, tour B1, vient vers B7. Et les tours G7 qui arrivent avec beaucoup de jeux ici pour les blancs. Tour D4 serait une grosse gaffe. Par contre, je vois très vite que tour prend C2, Roi E3, tour A C8. Si les blancs jouent ici tour G1, tour C3, va bientôt faire échec et mat. Je vous montre ça un petit peu après. Mais après tour C8, je vois tour prend E6. Ok. Il a ce pion, tour prend H2, D5. Je dois être gagnant, mais ça ne me plaît pas trop. Et c'est pour ça qu'il faut prendre son temps dans les positions techniques. Ici, je joue le très bon coup tour A C8. Quelle est mon idée sur tour prend E6 ? Ici, je ne vais pas jouer tour prend C2, mais je vais jouer tour prend D4. Ici, c'est complètement gagnant puisque j'attaque tous les pions. Il n'a pas de contre-jeu dans la partie après tour A C8. Je vois aussi tour prend A7. Attention, parce que ça, c'est une différence entre tour A C8 et tour prend C2. C'est qu'on lui laisse le tour prend A7. Mais ici, tour prend C2. Si Roi E3, tour C3, Roi E4, tour E2. Allez, je vous mets le mat. S'il tente quelque chose comme ça, je vais le mater en force. Escalier. Et s'il joue Roi G1, le seul coup pour se défendre, essayer de profiter de son pion passé. Ici, j'ai un très bon coup. C'est tour D2 qui va menacer tour C2, tour G2. Et en fait, sa tour ne va pas vraiment pouvoir s'activer. Par exemple, sur un tour B1, je vais jouer H5. Et cette tour ne peut pas s'activer parce qu'il y aurait les mats en C1. Donc une fois que j'ai vu tout ça, je joue tour A C8, tour G1. Tour prend C2 échec. Il joue Roi E3. Puisqu'évidemment, si Roi F1, je vais échanger les tours. Roi E3. Et ici, tour C3 échec. Roi F4. G5. Roi G4. Et tour prend H2. Tout simplement, après tour prend E6. C'est mat avec tour H4. Roi F3. Et on termine la partie avec ce tableau. A noter que tour F3 donnait aussi échec et mat. Allez, un petit mat en 32 coups. Ça fait plaisir. Une belle prépa. Une partie assez intéressante. Juste un petit coup sous le parc, on va dire, dans cette partie. Donc on reprend bien cette ligue autrichienne. Promis, je pense que la prochaine partie, ça ne sera pas demain. Mais on va l'espacer un petit peu. Parfait, une partie rapide. Un joli mat. Et 18h45, j'ai le temps de partir au sport et le sauna avant d'aller manger. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle partie. J'espère que, encore une fois, vous avez pris plaisir à suivre cette partie. N'hésitez pas à mettre un petit like et un petit commentaire. D'ailleurs, j'ai vu vos commentaires sur ma partie contre Krivo Borodov. Qui est là d'ailleurs, égore. On est plusieurs à avoir fait Munich-Linz. Trois heures de train pour venir en Ligue étrichienne, dont mon adversaire de dimanche. Et oui, c'est possible que j'ai lu cette règle de ne pas se précipiter dans les finales, de répéter les coups. Ça peut être soit par tal, soit dans le livre de Chereshevski. Vous avez absolument raison. A noter que mon adversaire de Bundesliga, Valentin Dragnev, jouait au premier échiquier de nos adversaires aujourd'hui. Et qu'il a battu avec les Noirs, Alexei Sarana. Donc oui, j'ai fait une mauvaise partie. Peut-être que lui a fait une mauvaise partie samedi contre moi. Mais bon, il se présente un petit peu quand même en battant un 2007 aujourd'hui avec les Noirs. Peut-être que notre partie en fait était tellement compliquée qu'on ne pouvait pas faire quelque chose de très très bonne facture. En tout cas, les deux parties après cette partie de samedi contre Dragnev que j'ai appelée ma pire partie de Bundesliga, eh bien, ce n'était peut-être pas la pire. Allez, ciao tout le monde. A bientôt. Sous-titrage ST' 501